Moi, dans ma façon de faire, j'ai autant d'ambition quand je vais à Montpellier que quand on joue ici contre Toulouse. J'ai autant d'ambition quand on va aller à Lyon que quand on va recevoir Angers. Ambition, ça ne veut pas dire la même façon de jouer, mais dans cette volonté de récupérer des points. On ne peut pas se contenter de passer à côté de certains matchs. On l'a vu la saison dernière, on a été capable de récupérer des points ici contre Marseille. On a été capable de récupérer des points à Paris. On a été un maintien, ça passe aussi par des performances de ce type. Donc oui, ça m'a fait râler de récupérer 0.1 à Montpellier. Et on ne partira pas non plus à Lyon en se disant qu'on met tout ici contre Toulouse ou contre Angers. Non, ce n'est pas du tout la façon de faire. On estime tous qu'on méritait mieux, mais on sait aussi que si on prend des buts comme ça, on n'aura pas grand-chose. Il y a des motifs de satisfaction collectif, individuel parfois aussi. Je suis content et je le serai encore plus quand la concurrence va galvaniser le collectif. Je l'attends avec impatience. Elle va commencer à arriver. Vous allez voir, on sera peut-être un peu plus déjà sur le banc. Est-ce que les joueurs sont prêts ? J'aurai peut-être plus dans les semaines à venir de solutions. Et je sais que le salut de l'équipe, le salut aussi, pour tirer le meilleur des joueurs, c'est très important d'avoir une concurrence saine. Et je l'attends avec impatience. Je commence à avoir un peu d'émulation pour... Oui, on ne peut pas se permettre d'être pas bon ou pas au niveau parce qu'il va y avoir quelqu'un derrière. Et c'est ce que je souhaite dans mon effectif. Donc, en fonction de ma semaine, je déciderai ou pas de changer ce week-end. On ne va pas se le cacher, ils s'appuient sur plus de certitudes. Ils avaient un effectif qui était déjà bien avancé. Ils ont gardé l'ossature qu'ils avaient, les gros points forts qu'ils avaient la saison dernière. Ils ont de la vitesse devant. Ils ont une très grosse qualité sur coup de pied arrêté avec Vanden Böhmen. Ils ont aussi des repères avec une équipe qui a survolé le championnat de Ligue 2 la saison dernière. Donc, ils sont sur cette belle dynamique. Donc, ce n'est pas simplement un promu, c'est beaucoup plus que ça. Dans leur préparation, on l'a vu, ils avaient très peu de joueurs. Moi, j'avais mixé mes équipes. C'était notre premier match, c'était leur deuxième ou troisième. Moi, j'avais vraiment mixé avec les joueurs de la Nationale 3. Je ne l'avais pas forcément fait au début de la rencontre. Donc, effectivement, il y avait un écart qui était important sur le terrain. à nous de montrer que notre préparation a duré six semaines, qu'on avance. Ils ont certaines certitudes, on en a aussi aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir. Effectivement, on a pris un 7 il y a un mois. Voir où on en est dimanche. On a beau dire qu'il y avait la moitié de l'équipe, c'était issue de jeunes de la Nationale 3, on en a pris six. C'est un match amical. Vous savez ce que je pense des scores des matchs amicaux. Mais je suis compétiteur aussi. Donc, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié.